Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici HiBoyDateMate pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un effet maquillage zombie mort-vivant, je ne sais pas trop comment on va appeler ça, à partir d'une photo à l'aide de quelques brushes Photoshop et d'une texture. Alors vous retrouverez tous les brushes, les images, la texture dans un fichier zip je pense, en dessous de la vidéo YouTube, j'essaie d'où faire ça, après le tuto. Et en fait ça va donner quelque chose comme ça. Voilà, on va partir de cette image et on va en faire quelque chose comme ça. Alors je vous propose de commencer, d'ouvrir christine.jpg, de faire un pomme A pour la sélectionner, un pomme C pour la copier, un pomme N pour un nouveau document et un pomme V pour la coller. On va passer cette image en niveau de gris. On aplatie. On fait pomme L pour jouer sur les niveaux et on va un petit peu assombrir tout ça. Voilà, moi j'ai mis 57 et puis 0,82. On fait un pomme C, un pomme A, un pomme C. On retourne sur christine.jpg, un pomme V. Et tout de suite, on change son mode de fusion, on le met en produit. On prend le lasso, on essaye, on lui met un petit contour progressif ici de 15. On la détoure très grossièrement en n'hésitant pas à mordre dans les cheveux, dans la peau. Et là, on va venir intervertir la sélection en faisant pomme Shift I. On va créer un nouveau calque. On se met en noir en premier plan et on remplit de noir. Alors pour remplir de noir, c'est édition remplir. Couleur premier plan. On fait OK. Ça ressemble un petit peu au tuto Effet d'Art que je vous ai appris précédemment. Donc là, on prend, on va se remettre dans les formes de base. On va prendre un pinceau avec une forme diffuse. On augmente. J'ai mis à 115, c'est très bien. On vient repasser. Donc on fait attention, on est bien sur le calque 2, là, qu'on vient de créer. Et on vient repasser aux endroits où ça ne vous intéresse pas. Voilà. Voilà. Aussi. Bon, là, il y a un peu de jours, c'est pas très grave, je pense. On va lui appliquer de toute façon une texture. Mais avant tout, on va lui appliquer un petit éclairage, par exemple. Alors un petit éclairage, c'est filtre, rendu, éclairage. On fait attention. On se met bien sur le calque 1 avant. Filtre, rendu, éclairage. On va lui mettre un flash. Un petit peu. On monte. On met le centre à peu près sur son oeil droit. On valide. Là, ça assombrit un petit peu. On va pas faire ça. On va faire rendu, éclairage. On va augmenter un petit peu. Voilà. C'est déjà un peu mieux. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la texture. Donc c'est le bg.jpg. Alors soit on l'ouvre directement ou on l'importe. Voilà, je vais l'ouvrir. On fait un pomme A, un pomme A pour sélectionner, un pomme C pour copier. On revient sur Christine. On fait un pomme V et on la met, le calque, en premier plan. Tout de suite, on lui met un mode de fusion. On lui met une lumière tamisée. On essaie bien. On reduplique tout ça. Et là, on vient lui mettre une lumière crue. Excusez-moi. On va lui appliquer un masque. Donc pour appliquer un masque, on fait attention qu'on est bien sur le calque 3. On clique ici. Et on vient prendre le petit pinceau. Forme 116, on peut augmenter un petit peu. Peut-être 180. Et on vient gommer tout ce qui nous intéresse pas. Tout ça. Vous pouvez le laisser si vous voulez pour donner un petit effet. Pour ce tuto, moi, je vais l'enlever. On peut baisser un petit peu l'opacité et repasser légèrement deux fois pour deviner un petit peu son épaule. Voilà. Alors maintenant, on va appliquer quelques brushes. Alors, pour installer des brushes, c'est très simple. Vous ouvrez votre dossier Adobe. Donc Photoshop en l'occurrence. Et vous insérez les brushes dans Presets et Brush. Voilà. Ou vous les copiez là-dedans. Par contre, faites attention. Copiez-les bien avant de ouvrir Photoshop. Sinon, ils ne seront pas appliqués. On va commencer par appliquer quelques petites gouttes de sang. On va faire un nouveau calque. On clique ici et on va chercher nos brushes. Alors, les gouttes de sang, je crois que c'est Inxplate Photoshop Brush by Invoig. C'est ça. On fait OK. On se met d'abord en couleur rouge. On va mettre un rouge foncé. Et puis, on va commencer. Là, on a l'opacité 48. On peut se mettre en 100. On va commencer à lui appliquer quelques petites gouttes sur son visage. Pour ne pas hésiter à changer de forme assez régulièrement. Vous pouvez même baisser un petit peu l'épaisseur. Alors, on va mettre. Auprès pourtempirer votre effets. On va lui appliquer des petites projections autour de son front, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Alors si vous n'êtes pas satisfait de la couleur, ce n'est pas très grave, on double clique sur le calque 4, on vient cliquer sur incrustation de couleurs, on ouvre la palette des couleurs, puis on vient choisir une couleur un peu plus foncée, et là on vient se mettre en produit. Vous voyez tout de suite ça fait un peu plus réaliste. C'est pas trop mal. Donc produit ou densité de couleurs plus, c'est très bien. Rien ne nous empêche de baisser après l'opacité de ce calque. Puis s'il y a des petites zones qui nous gênent, ne pas hésiter à zoomer, à refaire un masque, à reprendre les formes de base, partir sur une lueur diffuse, on augmente un petit peu, on baisse un peu l'opacité. Et là on voit que ça mordait sur l'œil, c'était pas génial. Elle en a un petit peu sur la pupille, on peut lui laisser dans le coin de l'œil. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lui ajouter quelques larmes. Alors on va créer un nouveau calque, on va se remettre sur le pinceau, on va choisir les larmes, et le brush de l'arme, c'est Tears Brush. On fait OK. On se met en noir. On choisit une forme. On prend la 227. Et comme par magie, c'est pile poil. Par contre on est en opacité 45. On se met en 90 à peu près. Et on donne des petits coups. Et là, on se met... Bon, ça ne change pas grand-chose. On se met en incrustation. On peut recréer un petit masque, si ça nous gêne, s'il y a trop de noir. On fait forme de base. OK. On revient. On choisit une lumière diffuse. On laisse un peu l'opacité. Et on gomme un petit peu. Là, on va se remettre sur le calque 1. On va prendre le petit lasso. On reste en contour progressif 15. Et on vient détourer cet œil. On appuie sur Shift. On vient détourer cet œil. On fait pomme C, pomme V. Tout de suite, on met ce calque en produit. Et on fait pomme L pour jouer sur les niveaux. On augmente un petit peu les noirs, les gris. On fait OK. On vient reprendre le pinceau. On va lui mettre une forme, une épaisseur un peu plus légère. On zoom. Et on vient appliquer du noir à la place du noir. Voilà. Après, rien ne vous empêche de laisser un petit peu de blanc. C'est vous qui voyez. C'est vous qui gérez. On va appliquer un dernier brush. Alors, on se remet sur le pinceau. On clique ici. Et là, c'est Grunge Brush. On fait OK. Et on vient choisir le 741 qu'on va baisser un tout petit peu. On se remet en premier plan. On fait un nouveau calque. Et là, on applique quelques veines, quelques craquelures. Ça peut servir de veines aussi. Parce que regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à peu près à 135. On va aller. On va prendre une couleur violette. OK. Et on vient. Donc là, on ne peut pas citer 53. On peut se remettre en 100. Et là, on va se mettre en fraudule. Et on fait des petites veines. C'est rigolo. Et voilà. Donc après, rien ne vous empêche de jouer sur les niveaux. En cliquant ici, en allant sur les niveaux. Voilà. On ne peut pas sur les niveaux, par le bon. Sur les teintes et saturations. Ça ne vous empêche de jouer là-dessus pour lui donner un aspect un peu plus cadavérique. C'est vous qui voyez. Et écoutez, ce n'est pas trop mal. Après, libre à vous de recréer un calque. De reprendre une forme, par exemple, diffuse. On met les formes de base. On prend une forme diffuse. On est sur du violet, ce n'est pas trop mal. On n'est pas cité 60. Et de venir jouer sur les couleurs. Des petites touches de violet. Ou pourquoi pas des petites touches de bleu aussi. Des yeux. Voilà. Et on peut se remettre aussi sur le calque 1. Et prendre une petite densité. Et aller sur les tons clairs. Et blanchir un petit peu les dents. Donc voilà. Moi, je trouve que ce n'est pas trop mal. On est parti de ça. Pardon. De ça. Et on est arrivé quand même à un résultat assez rigolo. Donc voilà. Le tuto est fini. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur www.teamuit.fr. Et de partager avec vos amis. Ça nous ferait plaisir aussi. Plus on est de fous, plus on rit. Et si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada